Bon, on va aller déposer l'armure assistée à Sanctuary. N'oubliez pas le prix qu'on a payé pour arriver jusqu'ici. Allons-y, je vais passer devant. Restez près de moi. On est derrière vous, boss. On va faire une bonne petite traversée vite fait. Ah, et pour la Tesla, oui. Hop. Mamie, elle est rentrée avec son chapeau quand même. Ok. Ça, c'est du charisme. Et le modèle B, il me manque encore des choses pour... Alors, ce que je pense faire maintenant... Ah ouais, on devrait quitter. Merci. Parce que là, il se fait déjà tard quand même. Ben oui, je sais. Je sais, c'est moche. Alors, déjà, on va recycler quelques armes. Voilà. Le pistolet automatique aussi. Cran d'arrêt. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un cran d'arrêt ? Une lame dentelée. Ouais, d'accord. Le démonte-pneu. Ah oui, c'est vrai qu'on peut en faire une hache. Le minigun, ça par contre, ça déconne zéro. Il n'y a pas beaucoup d'armure dans Fallout 4. Pourtant, il me semblait qu'il y en avait pas mal. Mais je n'ai pas tout vu de loin. Non, mais il y a plein de trucs qui manquent, c'est clair. Ça, c'est clair. Barbelé. Affûté. Ah oui, on peut en faire une lance. C'est plutôt pas mal. On va le recycler. Voilà. On va recycler ça aussi. Le point américain, on va le tourner. Voilà. Ça aussi, du bois. Révolveur de fortune. Double canon. Vas-y. Hop. Hop. En fait, oui, de toute façon, l'arme de fortune, pistolet automatique, on peut le recycler aussi. Tout comme lui, d'ailleurs. Vu que maintenant, on a quand même lui qui est vachement mieux. Et celui-ci, on va l'appeler... Là, on peut le rappeler pareil, le BD card. Voilà. Il manque aussi beaucoup de quêtes. Les modes du minigun, ouais. Alors, pour le canon, il y a le canon grande vitesse qui est un peu raccourci, mais la cadence de tir, c'est quand même pas mal. Le triple canon, ça baisse la vitesse de tir, mais les dégâts sont un petit peu plus augmentés. La portée augmente aussi, ligne de rien. Comme la précision. Bon, en attendant, il faut quand même être fan d'armes à un bon niveau. Le viseur standard, on a le viseur d'artilleur. Ça augmente la précision. Et dans les bouches, on a le broyeur. Frappe excellente, portée médiocre. Pour le corps à corps, évidemment. Puisque c'est une bayonne. Et donc, voilà. Ah, je vais pouvoir, dès que je serai fan d'armes à un niveau, on va quand même pouvoir faire direct une culasse puissante et avoir un bon dégât avec le fusil à double canon. Ça va déconner zéro. Ah, ça déconne pas. Ça déconne pas. Ça déconne pas du tout. Donc là, c'est certes meilleure cadence de tir, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est la culasse puissante. Il va être assez sympathique. Alors, résultat ici, qu'est-ce qu'on a ? Arme de fortune, arme de fortune, arme de fortune, arme de fortune. Qu'est-ce qu'on peut faire ? De bien, une haute sensibilité automatique. Accord lourd. Mais en même temps, c'est un petit peu de la merde. La petite baïonnette, certes. Ça baisse la portée. Le canon court, canon long, cour à ouverture, long à ailette. Oui, il y a celle des miliciens. Il y a celle de la confrérie de l'acier aussi qui est limitée. Mais il y a quand même pas mal. Enfin, il y a pas mal de quêtes, je trouve, quand même. Il me semble. Ah oui, le sniper, oui, les dégâts doublés s'il a ciblés à 100% de points de vie. Ah oui, ça défonce tout, oui, oui. Évidemment que ça défonce tout. Poignée standard, chargeur standard. Le mousquet laser, au début, le mousquet laser, il déconne zéro. En sachant que je vais pouvoir faire un condensateur à 4 charges en passant scientifique. Ah non, c'est scientifique. C'est vrai que les... Ça, c'est scientifique. Donc ça, par contre... Même si... Pardon. Même si je pourrais avoir le rang 1 avec scientifique. Suis les cibles. Grossissement et précision de visée améliorée. Euh... Ah oui, d'accord. La précision est vénère. Donc, ouais, faudra peut-être que je prenne le scientifique le premier niveau assez rapidement pour pouvoir modder mon mousquet laser. Ok, Grimace. Des bisous, bonne nuit. Voilà, confrérie de l'acier. Je pense que Darty sera plus confrérie de l'acier et Mamie sera plus milicien, à mon avis. À mon avis. Alors, deux secondes. J'avoue. Ah oui, merde, Craig Bull, j'avais pas vu... J'avais pas vu... Que tu parlais sur le Discord. Alors, euh... La RCN encore plus. La RCN c'est quoi ? Je crois que je n'ai pas rencontré la RCN, non ? Ça ne me dit rien la RCN. Bon, pour l'instant, j'ai trop peu de munitions. Par exemple, sur celle-ci, ou... La double canon, par contre, j'ai bien envie de la choper avec moi. Dégâts de tir critiques excellents, portées médiocres, dispersions larges... Euh... Ouais, je vais faire un canon. Alors, attends, cross court, DC cross complète. Ça sera pour après, viseur standard. Je n'ai pas ce qu'il faut. Quelle est la différence ? Frappe améliorée. Frappe améliorée. Qu'est-ce que ça veut dire, frappe améliorée ? Je ne comprends pas. C'est la frappe au corps à corps, c'est ça ? Pouvoir. ... ... ... ... ... J'attendrais peut-être d'avoir mon fanat d'armes pour faire la culasse puissante en revanche ouais je vais faire le canon long là je peux rien faire là je peux rien faire et la bouche je ne peux rien faire ok donc le fusil à double canon on va appeler ça le double suppos tu as 4 factions dans le jeu d'accord ok il y a 4 factions donc moi j'en ai rencontré que 2 a priori en tout cas je ne vois pas quelles autres factions j'ai rencontré et Merci. Est-ce que j'ai envie d'un pistolet automatique ? Bon, l'avantage, c'est que ces armes-là, on a vachement de munitions, donc il m'en faudrait quand même une au cas où, à mon avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, attendez, je suis en train de me... Sous-titrage ST' 501 Non, alors, attendez, ça, je m'en fous, je recycle, voilà, merci, ça, je recycle aussi, je vais pas me prendre la tête, hop, pouf, voilà. Euh... Ok, merci. Le minigun, on le met de côté, ça aussi, le revolver de fortune aussi, et le... ça, on va donc le garder. Et donc, alors, attendez... non c'est non 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 d'accord j'en connais trois deux factions qui est c'est l'histoire qui est magnifique alors l'histoire du coup je n'ai pas encore trop avancé donc est bien enchaîné d'accord les personnages sont super bien fait ça par contre j'avoue ils sont ils sont bien fait l'appel de la liberté rejoigné preston garvey à sanctuary et sinon on a un joyeux du commonwealth donc attendez lui on en est un ça ça va ici est ce que la matraque je vais encore m'en servir je ne sais pas alors attendez maintenant ici aussi on va recycler des choses par exemple ça j'ai rien sur le bras gauche ja C'est parti ! pour l'instant je vais rien faire de particulier mais du coup je suis étonné donc de l'intelligence certes bras gauche de pillard voilà au moins je suis équipé de partout les lunettes de soudage ah oui est-ce que les lunettes de soudage ça va mieux à mamie oh mon dieu non oh mon dieu non pantalon à bretelles sous-vêtement long du charisme le coup de la cryo c'est à dire ah le coup en fait de d'avoir un personnage qui qui a vécu avant le low cost nucléaire en fait avant la guerre nucléaire plutôt ouais je vois enfin si c'est de ça dont tu parles donc oui ça on va virer ça on va virer le charisme on va garder pardon et l'intelligence et hop on stock on s'en fout on est des fous et hop on s'en fout et hop on s'en fout et hop on s'en fout on s'en fout et hop on s'en fout on s'en fout Il est 1h46 du mat, c'est ça. C'est ça, bonsoir, bonsoir, monsieur Boulay, bienvenue. Alors, pourquoi il y a des dents de râteau là-dedans ? Bref. Ah bah, il est là. Salut. Excusez-moi. Eh, ça fait plaisir de vous revoir. J'espérais bien vous voir passer. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvés. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas une maison. Ce n'est qu'une ruine. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. On a de l'eau, beaucoup de place, et on devrait pouvoir se défendre plutôt bien en cas de problème. Oui, je vois... Oui, je vois ça d'ici. Un jardin là-bas, quelques abris confortables. On pourrait même avoir l'électricité. Vous ne reconstruirez jamais cet endroit. C'est facile de se laisser aller au désespoir. Je suis bien placé pour le savoir. Mais j'ai vu les gens unir leurs forces pour bâtir un monde meilleur. C'est ce que voulaient les miliciens, avant que tout s'effondre. Enfin, content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie ? Ok, niveau 4. Et au niveau des données, Alors, résultat, niveau 4. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, on pourrait déjà commencer à prendre l'accrochetage, mais j'avais dit plutôt de la défense, quoique. Quoique, 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 qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? Ah oui, il y a le scientifique et le fanadarmes, donc. L'autre, ce sera niveau 13, donc on en est encore loin. Moi, pour l'instant, Fallout 4, en fait, moi, ce qui m'a déçu sur, par exemple, la partie avec Darty, c'est qu'à aucun moment, j'ai l'impression que Darty est débile, alors qu'il a un en intelligence. Alors que dans Fallout 3, par exemple, on avait plein de... de dialogues qui étaient conditionnés par les caractéristiques du perso. C'est ce qui me gêne un peu, voilà. Après, l'IA des bots, sérieusement, elle n'est pas... Enfin, je veux dire... Là, tu parlais de l'IA au niveau de la réaction, enfin de... J'imagine la réaction, tout ça. Mais d'un point de vue, l'IA pur en combat ou ce genre de truc, l'IA, elle ne va pas chercher bien loin. Le nombre de fois où l'IA, l'IA des personnages de ceux qui nous accompagnent nous font chier ou nous mettent dans la merde, c'est... on ne les compte plus au bout de moment. Mais bon... C'est comme ça, mais... Donc, il y a quand même pas mal de trucs qui font un peu tâche, en fait. C'est pour ça, moi, une note de 15-16 sur 20, moi, pour moi, c'est ce qu'il vaut Fallout. C'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Parce que... Parce qu'il a plein de qualités, de très bonnes qualités. C'est un jeu très plaisant. Moi, sur Darty, j'en suis à 48 heures de jeu ou plus, je ne sais pas. Je ne les ai quasiment pas vus passer. Je n'arrive pas à faire autre chose que du Fallout en ce moment. Donc, franchement, le jeu est très bon. C'est dommage. Il aurait pu être excellent. Il aurait pu être encore plus, quoi. Mais bon. De les quêtes, par exemple, de la confrérie de l'acier, c'est ça. C'est va à tel endroit, bute tous les mobs, ou va à tel endroit, récupère tel objet. Elles sont infinies, ces quêtes. Alors après, je ne sais pas quelle est l'utilité de ces quêtes, si on peut faire monter quelque chose à côté. Genre une affiliation, je ne sais pas quoi. Mais il y en a des quêtes où on va chercher un objet, il y en a quand même beaucoup. Après, ça peut être enrobé, ça peut être, mais quand même, de ce que j'ai vu pour l'instant, ça y ressemble, parfois. Les quêtes FedEx... Mais ce n'est pas gênant en soi. Ce n'est pas gênant en soi. Mais quand même. Est-ce que je prends Fana d'armes ? Ouais, j'ai envie. Allez, voilà. Fais péter Fana d'armes. Et du coup, après, je vais m'occuper de développer un peu la ferme. Hein ? Voilà. Ça te dirait, mec ? Oui. Bon, alors, construire des lits pour les autres. Donc, on va faire le truc le pourri de la vie. Voilà. Donc, ça. Allez, pose-le ton lit, bordel. Voilà. Ah tiens, ma mère, fille. Comment ça va ? Comment ça va, la vieux ? Hein ? Allez, encore deux. Hop, ça s'est fait. Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. J'imagine que l'eau de la rivière n'est pas assez bonne pour vous. Ça peut aller pour dépanner. Mais elle est trop contaminée pour qu'on puisse la boire régulièrement. Je ne demande rien d'extraordinaire. Un puits ou deux devraient faire l'affaire. Ah, bonsoir, L.S.L.A.S. Bienvenue à toi. Est-ce que tu dois faire, c'est la façon dont tu dois le faire ? Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de quêtes qui se résument à aller, va chercher Siv, va trouver ça, mais qui sont présentées de différentes manières. Donc, effectivement. C'est pour ça que les quêtes, par exemple, de la confrérie de l'acier sont reloues. Parce que c'est toujours pareil. Il n'y a aucune présentation qui diffère entre chaque quête. C'est toujours la même. L'objectif change, mais la quête est la même. Alors que d'autres quêtes dans le même jeu sont beaucoup plus plaisantes à suivre. Re-spike ! C'est encore trop sauf. Oui, je sais, c'est juste des quêtes pour XB, mais c'est ce que je dis. Comparé à d'autres quêtes, c'est toute la différence entre des quêtes qui sont présentées pour et d'autres non. On est bien d'accord que ça diffère selon le but. Mes bordels de cul. Tu vas la faire, ta pompe ? Ouais, ouais, ouais. Oh, les feignasses ! Bon, allez. On va attendre la matinée parce que sinon... Je me sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. J'espère que je ne vous en demande pas trop, mais on commence à être à court de nourriture. Si on veut s'installer ici, il va falloir mettre des cultures en place. Je doute qu'on puisse cultiver quoi que ce soit ici. Vous pourriez avoir des surprises. J'ai vu des gens faire pousser des cultures à des endroits bien plus touchés que celui-ci. Alors, qu'est-ce que je peux planter comme nourriture ? Ah bah, j'ai rien pour le moment. Pour le moment, j'ai rien. Je peux rien faire de plus. Pourquoi je peux lui parler à lui ? Eh, vous avez un instant ? Je voulais vous remercier de nous avoir aidés, à Concorde. Si seulement on avait pu vous rencontrer plus tôt. Vous avez eu de la chance. Mais à votre place, je compterais plus trop dessus. Vous croyez qu'on ne le sait pas ? Regardez-nous, on est à deux doigts de craquer. On a vécu un véritable enfer. Mon fils, il... Et il est mort. Vous étiez son père. C'était à vous de le protéger. Et... Vous l'avez laissé tomber. Vous n'avez aucun droit de me juger ! Vous n'étiez même pas là ! J'ai fait tout ce que j'ai pu me... Mais ces enfoirés de pillards ! J'espère qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Je veux juste faire un échange. Je vais essayer de me rendre utile. Personne n'a envie de voir un type s'habitue utile sur ce cercle. Je savais que vous nous rejoindriez ici. Quelque chose vous lie à cet endroit. Arrêtez. Ça ne vous regarde pas. Pardon. Je sais que tout ça est privé pour vous. Mais pour moi, c'est un peu plus clair. Votre sortie de cette glaciaire. Votre réveil dans un monde qui n'est plus le vôtre. La vision peut vous aider. Elle apporte toujours des réponses. Apportez-moi un peu de jet et je verrai ce qu'elle cherche à vous dire. Non. Vous êtes une toxico. Vous avez besoin d'aide. Oh, ça ne va pas recommencer. Écoutez. Je suis vieille. Bien plus que vous ne croyez. Si ces drogues venaient à me tuer, ce n'est pas comme si je n'avais pas fait mon temps. On n'aurait jamais pu aller aussi loin sans la vision. On en a besoin. Vous en avez besoin. Et elle fait partie de moi. Ça ne vaut pas la peine de vous tuer pour la vision, Mama Murphy. Ce n'est pas elle qui définit qui vous êtes, ni ce que vous pouvez offrir. C'est à moi de choisir, pas à vous. Et maintenant, fichez-moi un peu la paix, d'accord ? Ah merde ! Allez, vas-y, je veux le réussir celui-ci. Je veux le réussir. Vas-y, viens la viop. Ah merde ! Bon, au pire, je le ferai quand j'aurai plus de charisme, mais euh... Mama Murphy. Quelque chose vous lie à cet endroit. Arrêtez. Sarve, la... Non, vous êtes une... Oh, on n'aurait jamais... J'ai dit non. Ce n'est pas en me menaçant. Le duel des vieilles. C'est ça, c'est complètement ça. Mais je n'arrive pas à la convaincre... Bon, je tenterai quand j'aurai plus de charisme. Ah bah oui, évidemment qu'on peut la tuer. Il y a même une façon bien plus simple que de lui mettre une balle... Enfin non, pas plus simple, mais... Disons qu'il y a moult manières de la tuer. Voilà. Ils nous diront ça comme ça. On va faire un petit peu de ménage. Parce que c'est un peu le bordel. Tout de même. C'est un peu le bordel. Tout de même. Tout de même. C'est parti. On peut pas recycler Mama Murphy, malheureusement non. C'est comme ça qu'elle est morte avec Darty. Elle a fait une petite overdose de la vieille. Ah, les joies du recyclage. Sous-titrage ST' 501 Ouais, on va dire que c'est comme ça. On va dire que c'est bien comme ça. Voilà. On aurait dit que... On va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. Ah, c'est un peu de bric-à-broc, mais ça tient, c'est le principal. On va dire que c'est un câlin écorchard. Pas de la tête devant tout le monde. C'est un petit peu violent quand même. C'est un petit peu violent, je trouve. Mais bon, elle le mérite, la vieille. Le bâtard. C'est un petit peu violent. C'est un petit peu violent, mais ça tient. Merci. Un petit barbecue. On sait jamais. On sait jamais. Hop, voilà. Un petit peu pété cette chaise. Salut Melon. Bonsoir et bonne nuit. Sketch. Des bisous. Pardon, j'avais pas vu. On mise très bien sans tête. Les progrès de la médecine. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Gris. Feu ronde. Merci beaucoup. Pour le follow. Euh, non. J'ai pas testé à la manette. Nanan. Ah bah comme quoi on trouve des trucs. Euh, là aussi. Des cartouches. Cartouches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ok à prendre encore une autre maison à fouiller par là bonsoir géostars bienvenue c'est quoi le but du jeu en fait retrouver ce dont voilà évidemment le but c'est théoriquement de retrouver son fils mais en fait tout le monde s'en branle c'est quand même vachement plus fun de faire tout et n'importe quoi dans le monde de fallout voilà c'est quand même beaucoup mieux donc par exemple c'est recycler 25 millions d'objets voilà pour le plaisir de tout recycler en fait ah ouais d'accord ça chope aussi les objets qui sont dessus alors ça je découvre oui ça je découvre on va le remettre dehors voilà on va même le remettre là donc en fait par exemple il faudrait que je mette ça là que je mette la table dessus et là si je déplace ça hop je déplace tout on 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 c'est super c'est super globe c'est super intéressant évidemment on 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 hop on trouve d'autres trucs du plastique fait péter déverrouiller nos vices voilà qu'est ce qu'on a dedans et un pistolet voilà parfait voilà on découvre des trucs oui c'est super passionnant ça a quand même un peu plus de gueule qu'avant qu'on qu'on y foute les le nez dedans soyons honnêtes voilà en fait j'aurais dû l'appeler valérie damidou ça aurait été beaucoup plus logique hop le lit ouais vas-y on recycle le lit sert à rien ouais c'est quand même mieux d'avoir des petits endroits cosy pour les gens voilà c'est quand même mieux évidemment je m'occupe aussi des bar mitzvah et de tout ce qu'il y a très évidemment voilà aussi sur le placement d'objets la gestion de la hauteur est assez je vais pas dire étrange mais en tout cas oui étrange voyez faut aimer les placements un peu hasardeux c'est le moins qu'on puisse dire ouf bon 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 c'est parti hop du matériau nucléaire mais c'est cool ça c'est très très cool il faut avouer quand même que c'est un petit peu la merde là dedans et là par contre on peut rien toucher hop recadre le tableau s'il te plaît bah oui mais bon qu'est ce que je vous dise faut bien quelqu'un s'en occupe si darty ne le fait pas qui le fera vous prenez bien c'est ça qui est triste c'est ça qui est triste c'est que seul d'arty s'en préoccupe c'est ça qui est triste il y a un peu il y a un peu il y a un peu le peu et la vérité il y a un peu il y a un peu qui il y a un peu qui qui y Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout à fait ça. Ce n'est plus Darty. Et Jeanne, elle va s'occuper de ses amis. Voilà. Elle va s'occuper de sa communauté. Et donc, elle commence par faire le minage, Jeanne. C'est parti. C'est parti. C'est qu'il faut éparer tout ça, quand même. On ne dirait pas comme ça. Mais il y a tout qui est cassé. Il y a tout qui est cassé. Et puis surtout, ça fait quand même pas mal de... Ça fait quand même pas mal de ressources. Et des ressources, au début, on en a quand même un petit peu besoin. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Ah oui, alors, d'ailleurs. Ça a l'air de bien pousser. C'est ce qui vous fait croire que je veux vous parler. Ah non mais... Je t'assure, toi, tu cherches pas à survivre en fait. C'est ça ton problème. C'est que vraiment, faudrait que tu nous foutes la paix. Alors, des courges, du coup, on peut en planter un petit peu plus. Et des courges. Voilà. Euh, non. C'était pas ce que je cherchais à faire. Je ne veux pas stocker cet élément. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Darty nous a abandonné contre... Alors non, Darty n'a abandonné personne. Darty n'a abandonné personne. Absolument pas. Hop. Mais tout le monde voulait me voir faire de la survie, tout ça, tout ça. Voilà. Voilà, vous me voyez en train de m'occuper de sanctuaries. Et ça, je sais que ça va passionner les gens. Je sais que ça va être la passion pour tout le monde. Ah oui, alors ça, voilà. Alors ça, quand même. On va aller le mettre ailleurs parce que sérieusement, le foutre aussi loin, c'est du foutage de gueule. Hop, pardon, 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 pardon. Pardon. J'ai besoin d'un truc de chimie. Salut, mumi. Salut, t'as vu ? Tu peux te faire de la drogue avec. T'as vu ? Tu kiffes ? Ça t'intéresse de te faire de la drogue ? Ça t'intéresse, jeune drogue, hein ? L'atelier de drogue, on va la mettre. On va le mettre. Je vais le mettre sur un terrain un petit peu plus plat. Voilà. Hop, la gamelle, par là. Ouais, bah c'est cool. Mais ça pousse vite, ces trucs. Ça a l'air de bien pousser. Par contre, le placement de ce truc, c'est toujours aussi hasardeux. Ah, presque. Presque ce qu'il faut en nourriture. C'est ça. C'est tout de suite plus passionnant qu'en normal. Mais c'est vrai que là, du coup, je me concentre aussi sur ça parce que je me dis que ça va être utile. Trouvez juste un bon terrain et plantez ce que vous avez. Ça changera déjà beaucoup d'avoir des aliments frais. Parce qu'au début, on n'a pas beaucoup d'éléments et du coup, ça peut devenir compliqué. Alors, maintenant, je suis fan d'armes quand même. Donc ça, on recycle. Merci. Résultat. Voilà, la haute sensibilité machin puissante. Une petite culasse puissante. Ça me paraît être une bonne idée. Voilà. Canon court, on peut faire du long léger. Ce qui améliore quand même grandement la portée. La poignée confort, on peut faire une poignée tireur d'élite. Tireur de litres. Ça, ça me paraît cool. Et la bouche, le compensateur. Recul au coup par coup amélioré. Contrôle amélioré de recul. Portée réduite. On recherche de l'adhésif. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ah oui, merde. Ah oui, il nous faut de l'adhésif. Il nous faut absolument de l'adhésif. Il nous faut absolument de l'adhésif. Alors vite, vite, cherchons de l'adhésif. De l'adhésif. Où c'est qu'il y a de l'adhésif ? Il nous faut d'adhésif. Merci. Oh merde. Oh merde. Allez, un petit peu d'adhésif quoi. Juste un petit peu. Oh merde. Qu'est-ce qu'ils foutent là ces cons. Oh la mamie elle est vénère. Bonne nuit LSLAS. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Oh oui, de toute façon en fait je suis en train de regarder mais là ça va être l'air d'aller me coucher tout de même. Pour moi aussi. Parce qu'il est quand même un petit peu tard. Du coup je partirai à la recherche de l'adhésif demain. Probablement. Génial. Perception. Charisme. Augmenté de 1. Tenue. Décontractée. Ah malheureusement on peut pas la déplacer la valise. Je l'aurais bien déplacé. Je l'aurais bien déplacé. Oh non, t'es pas sérieux ? Genre direct là ? Oh non t'es pas sérieux ? Genre direct là ? les branquignoles du samedi j'avoue les branquignoles du samedi ça me plaît petit changement rapide de d'endroit et hop on vire l'orage radia de l'orage de radiation qui est jamais très plaisant à à subir charisme plus 2 tout de même voilà on va virer ça ici on n'a rien d'autre à virer le costume noir une chair de rat de cafard si tout de même costume noir propre tiens d'ailleurs alors je vais tout de même commencer par faire une petite sauvegarde voilà et on va juste tester vite fait ah bah m'a mis la classe quand même m'a mis la classe hop pouf retour pardon muni principal et bah écoutez l'heure pour moi de vous dire bonne nuit à tous merci d'avoir suivi je vous donne rendez-vous demain demain alors pour l'issue soit de mamie soit de jeanne soit de darty voilà on verra on avisera bah des bisous les gens passez une très bonne nuit et à demain des bisous